Allo allo ! Allo les plus beaux ! Oula, ça shake ! Allo ! T'es donc mais beau ! Oh oui ! Allo allo ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, de retour avec messieurs les beaux cocos. Et comme d'habitude, on va faire une petite routine de soins à mon coco. Aujourd'hui, j'ai prévu une petite surprise. On va se faire plein de câlins. On s'est mis dehors parce qu'il fait un peu plus chaud dehors. Il commence à faire un peu froid. Et j'ai recommencé à filmer en vertical. Dernière vidéo, je l'ai faite en horizontal et j'ai trouvé ça super galère à bien cadrer les trucs. Il faudrait vraiment que je me mette loin. Je pense que c'est mieux en vertical, même si ce n'est pas l'idéal pour les ordi. Pour les selles, c'est le mieux. Mais en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve ça pas mal plus facile. Je trouve qu'on voit pas mal mieux comme ça. Hein, mon coco ? C'est plus facile à cadrer en tout cas. On commence par quoi ? On commence par la magie proche. Regarde, c'est un petit spot qui fait ici. Vous êtes tombés ? Pas de casse, c'est dingue. C'est du mauvais là. C'est du mieux comme ça. C'est mieux. Mais c'est un peu loin par exemple. Ok, c'est l'enfant sur le petit spot hier. Oh ! Ah ben ça, c'est la nouvelle argile qu'on a testée hier puis elle s'en est bien. Est-ce que vous pensez que c'est possible de mettre trop d'argile ? Parce que là que j'ai commencé à y mettre de l'argile, je vois des petits bobos comme des petits endroits où il n'y a plus de peau. Mais pas plus de peau où il n'y a plus de poils. Et je me demande si c'est des coups qui se donnent ou si c'est l'argile ou si je sais pas là qu'est-ce que ça peut être ou si c'est l'argile qui l'irrite. Je vais vous montrer. Hop ! C'est de pied en pied. C'est vraiment comme un endroit ici. Ça a commencé juste là. Puis là, il perd comme ses poils. Là, je suis en train de me dire c'est-tu l'argile ? Parce que je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Est-ce que c'est que c'est comme too much ? Je sais pas. C'est dommage parce que... Alors, c'est que je les laisse trop longtemps. Je les laisse la journée parce que j'aimais le soir puis je reviens le lendemain. Une question, si vous savez, dites-moi-le. Puis aujourd'hui, on change de tactique. Ça, c'est les bottes Infra Red. Et je vais juste prendre les inserts, les genres de flanelles, puis les mettre avec les bandes de repos. Parce que je trouve que ça, c'est super pratique, mais ça vient pas mouler partout. Donc, on va essayer comme ça. La seule affaire qui est plate, c'est que ça, les flanelles là, ça se fixe avec des velcros. Donc là, je vais mettre mes bandes de repos par-dessus, puis les bandes de repos vont peut-être pas aimer. Mais en tout cas, on va tester. On va commencer par sortir ça. Donc ça, c'est toujours... Oh, elles sont à l'envers, elles sont neuves. Elles sont neuves parce qu'elles sont à l'envers, c'est merveilleux. Je comprends pas pourquoi quand on achète des bandes, que ce soit repos, n'importe quoi, elles sont tout le temps à rouler à l'envers. C'est que la première fois, tu te fais tout le temps avoir. Tu penses que tu peux les utiliser tout de suite, mais il faut les dérouler, les rerouler, comme ça avec ça. C'est pas fort. On est cavalier et on perd déjà beaucoup trop de temps à beaucoup trop de choses. Bon. Ok, number one, fait. Alors, là-haut. On est-Çous. C'est parti. C'est parti. Le verdict de ma pose ? Franchement, je pense que c'est mieux. Ok, le point négatif, c'est que je n'ai pas beaucoup l'habitude des bandes de repos. Donc, la première a été un peu galère à poser. La deuxième, déjà plus facile. Le coup de main, ça vole. Ce qui est important avec les bandes de repos, c'est qu'on ne veut pas faire de plis, qu'on ne veut pas trop serrer. Donc, c'est ça. Compte tenu de la flanelle en arrière qui bouge, c'est ça. Ça fait beaucoup de choses à manipuler en même temps et faire attention. Mais déjà, le deuxième tour, ça allait beaucoup mieux. On voit mon coco qui a été au paddock en bas et pas au pré en haut. Les sabots sont dégueux et plein de boue séchée. Il va falloir tout nettoyer ça avant de retourner au pré. Bref, je m'égare. Mais je trouve que déjà, ça crée plus une compression uniforme. Parce que le problème avec les guêtres, où est-ce qu'ils sont ? Les guêtres comme ça, bien évidemment, le côté pratique des velcros, ça fait que ça se met vite. Mais ça vient avec le désavantage. Le désavantage que ça ne vient pas mouler parfaitement partout. Surtout pas là où on voudrait. Puis là, ici, la forme, ça suit le boulet. Mais des fois, ce n'est pas exactement au bon endroit. Ça vient avec des avantages et des inconvénients. Puis pour une utilisation en prévention, je pense que c'est bien correct. Mais là, pour une utilisation plus curative, je pense que c'est mieux avec des bandes. Voilà. Comme monsieur a commencé à faire du poil, puis qu'on n'est pas encore rendu en hiver, je vais sortir mon couteau de chaleur. Puis on va essayer de... Ben pas de... D'y enlever son poil, là. Mais enlever le poil mort, en tout cas. Parce qu'il le perd. J'ai testé pour la première fois cette brosse-là. C'est une brosse douce de Shedrow. En poil de cochon, je crois. Je l'ai reçue... Ben, je l'ai commandée, plutôt. Chez Greenhawk. Et je l'ai testée pour la première fois. Puis je suis quand même très satisfaite d'enfant. Le but de la brosse douce, c'est de... De venir répartir les huiles du naturel, du poil, partout. Et d'enlever la poussière. Et je trouve que ça a fait une super belle job. Beaucoup plus mieux. Une bien meilleure job que la brosse douce que j'avais avant. Celle-là, qui est de chez Weaver Leather. Ça fait pas la mesopole. OK. Weaver Leather. J'avais acheté le kit. Ça, c'est du synthétique. J'ai le bouchon et tout. Et j'avais acheté ça parce que c'était pas cher. Mais c'est ça. Là, j'avais si un petit peu plus. Donc là, je l'ai pris en poil naturel. Puis je suis ben contente. Et j'ai mis avant le spray aussi que j'ai commandé, là, de Greenline. Glow Up. Qui est un revitalisant pour crinières, queue et robe. Et ouais, je trouve le résultat vraiment cool. Le fil est bien brillant. Il est tout doux. Et je vois vraiment que la poussière est partie. Je suis ben contente. Cela, il vient voulu vous sortir pour que je puisse faire une petite vue. Là, on voit mieux que son poil est bien brillant. Hein, mon coco ? T'es super beau. T'es tout brillant. Regardez-moi ça. Ouais, je suis ben contente. C'était pas si cher. Comme une quinzaine de pièces. Puis là, ils étaient un spécial. Et bon investissement. Bon. Monsieur est tout nettoyé. Où est-ce qu'il était ? T'es là ? Il est tout nettoyé. J'ai enlevé ses bandes. J'ai fait ses pieds. Et maintenant, je vais aller la porter au box. Il y a ta, mon coco. On va aller te mettre au box. On va aller mettre les Ice Vibe. Et je vais lui montrer sa petite. Je ne sais pas si il va être content. Je suis bon. En fait, c'est la première fois qu'il va goûter à ça. Peut-être qu'il ne sera pas content. Eh mon coco. Une petite collation santé. Pas santé pentoute. Mais bonne pour les papilles gustatives. C'est un choupignon. La surprise du monsieur. C'est ça. J'en ai trois chez nous. Je me suis dit que je ne pouvais pas en utiliser un. T'en inquiète au box. Ouh, c'est rose. Je ne l'avais même pas fait à l'attention. C'est merveilleux. Ça marche comment cette affaire-là ? J'imagine que c'est assez simple. Je ne sais pas. Peut-peut. Ça peut l'air complètement compliqué. Je l'ai trouvé. En fait, il fallait juste tirer sur le couvercle. Et puis ça ouvre là. Il y avait une ouverture facile. Bon. Alors, ensuite. Ça fait ça. Ça ne sera pas super bon. Comme ça. Aussi simple que ça. Eh bien. On était sortis. Avec du rose. C'est merveilleux. Je vais voir comment il a de magie. Je ne catche même pas ce que c'est. C'est la première fois qu'il y a une affaire de même. Peut-il ne comprenne même pas le principe. Allez, mon coco. Qu'est-ce que je t'ai apporté ? Regarde. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que je fais ? Allô ? C'est pour manger ? Pour manger ? Non, ceci conclut notre petit moment passé ensemble, mon coco, t'as pas touché au liquide, peut-être la prochaine fois, mais c'est pas pour aujourd'hui, hein, le foin c'est bien, on retourne au près parce que monsieur a passé une journée au paddock, puis ils poussent plus, donc là on retourne au près, on va aller poser monsieur, puis je vais aller chercher une amie, puis ça sera tout.